Le vendredi 6 février 2015 est une date noire dans l'histoire de la démocratie québécoise et plus particulièrement pour les milliers de travailleurs et travailleuses du réseau de la santé et des services sociaux. Gaëtan Barrette et le gouvernement Couillard ont adopté sous Bayon le projet de loi 10 qui démolit totalement les structures du réseau. Comme plusieurs militants syndicaux, quelques membres du SCFP 46-28 étaient à Québec devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le recours au Bayon. Bonjour, bon après-midi tout le monde! Je suis content de croire que malgré le grand froid aujourd'hui, on est tous là ensemble, coude à coude, tous deux, pour dénoncer les mondiales idées à Montréal! Aujourd'hui, on est ici, ils vont nous passer un maillot dans la gorge et on est là pour leur dire NON! On est là pour qu'il y ait des vues, pas avec ce mandat-là, on est des gens de métier, on est des gens de cœur, on a notre travailleur, on a notre population à cœur, ça n'a aucun mot du bon sens qu'on va essayer de nous diviser, ça n'a pas d'allure et pour la population et pour les travailleurs! Faut être solidaire, faut être là, faut être capable de lui dire, M. Barrette, ça n'a pas d'allure aux idées, qui c'est votre cœur! Je veux encore vous remercier d'être là, les partenaires, merci d'être présents, il ne faut pas lâcher, solidarité! Alors, messieurs les docteurs, sortez de votre tour d'Ivoire et venez faire un tour sur le terrain, venez constater par vous-même que votre projet de loi ne réglera rien du tout! M. Barrette, des réformes dans la santé, comme vous essayez de nous passer dans la gorge, la démonstration a été faite, a été étudiée, ça ne marche pas, M. Barrette! Soyez donc logique et arrêtez votre projet de loi avant qu'il ne soit trop tard! Solidarité! Coupillard, Barrette! Ma gang de menteurs, on vous lâchera pas! Solidarité! Malgré tout, la lutte continue et le gouvernement doit s'attendre à un bras de fer au cours des prochains mois. Solidarité! Sous-titrage ST' 501